Il était une fois, une femme qui n'avait qu'un seul enfant. Elle l'aimait évidemment de tout son cœur. Seulement un jour, malheureusement, cet enfant vint à mourir. Moi je sais qu'il a souffert cette journée-là et que c'est moi qui ne voulais pas qu'il s'en aille. Elle se sentit alors complètement envahie par la tristesse. Elle ressentait une douleur immense. Je ne peux pas dire aujourd'hui que j'ai vraiment accepté. J'aimerais bien pouvoir me dire qu'on peut se reconstruire. Elle voyagea de village en village. Elle parcourut tout le pays. Comme tu m'as demandé, c'est des gens qui viendront à nous. Des gens qui ont perdu un enfant, qui ont traversé cette épreuve et qui ont des choses à partager. On va aller passer par les plus beaux endroits de la Drôme. Et puis avoir quelques surprises sur le chemin. Pour toi, qu'est-ce que c'est la mort ? Comment est-ce que t'as trouvé du soutien ? Je me sentais coupable de vivre encore. Je donnerais tout pour ne pas avoir vécu cette épreuve. La souffrance était insupportable. Je voulais y mettre fin. Qu'est-ce qui a fait que t'as tenu justement jour après jour ? Qu'il y a eu d'autres pensées qui sont venues et qui étaient plus fortes que ça ? Qu'est-ce qui t'a aidé à te reconstruire ? Faire son deuil pour moi, elle n'a absolument aucun sens. Parce que ça suppose qu'on commence quelque chose et qu'on le termine. Il y a cette intelligence de ton esprit, de tout ton être, qui œuvre jour après jour à reconstruire. Et ça va ouvrir des portes que tu penses fermer à tout jamais. Ou on passe nos jours à l'hôpital et en dehors à pleurer et à s'en plaindre ou on fait la rigolothérapie. Les vivants ferment les yeux des morts et les morts ouvrent les yeux des vivants. Il faudrait dire à tout le monde mais oui, ça vaut le coup, ça vaut le coup de vivre, ça vaut le coup d'accepter. Amanda, fais tout ce que tu peux pour vivre. L'automne, c'est la saison où tout meurt et en même temps, c'est la saison où il y a les couleurs les plus vivifiantes. Il y a le plus de vie.